Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Le petit bilan de la semaine, vous le savez, c'est tous les dimanches matins à 11h. Quoique, je vais vous en parler maintenant, il y a des chances que dans les semaines à venir, le bilan soit décalé un petit peu plus tard, parce qu'on rentre en pleine saison, on est vite grogné, et je vais en avoir quasiment tous les week-ends. Donc j'ai peur qu'il y ait des jours où je ne sois pas rentré, en fait, à 11h. On ne sait jamais, je sais qu'il y a une journée particulièrement, le 1er mai, je crois, il y a balle de vie de grogné, donc je vais en faire beaucoup. Par exemple, ce jour-là, je suis quasi sûr que je ne serai pas rentré à 11h. En général, je suis déjà rentré, mais on ne sait jamais. Donc il y a des chances que je décale le bilan de la semaine un petit peu, genre en début d'après-midi ou un truc comme ça. De toute façon, je vous préviendrai. Mais pour l'instant, c'est en première diffusion à 11h. Et donc on va voir toutes les petites news qu'il y a eu. Il n'y a pas eu grand-chose cette semaine, c'était un peu calme cette semaine. Le programme de la semaine qui va venir sur la chaîne. Ainsi que, une petite question pour la FAQ. On a eu une question, on va répondre à la fin de cette vidéo. Il y a des chances que ça soit plutôt court. Je dis ça à chaque fois, mais ça ne l'est jamais. On en a toujours pour une demi-heure. Je voulais commencer par Metroid Bread, parce que figurez-vous qu'ils continuent à l'améliorer. Ils ont sorti une version 2.1 du jeu qui rajoute 3 modes de jeu inédits. Dont le Boss Rush. Donc, vous devez, avec la santé que vous avez au départ, tuer tous les boss du jeu. Donc ça doit être bien, bien chaud. Donc, ouais, vous devez taper tous les boss. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un mode qui s'appelle le Survival Rush. Seulement, une fois que vous aurez terminé le Boss Rush. Donc, ça doit être encore plus dur. Et vous aurez, enfin, le Dread Rush. Voilà. Donc, c'est pareil que pour les premiers Rush. Sauf qu'à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Par exemple, le dernier, en fait, vous êtes touché une fois, vous êtes mort. Et tu dois te taper tous les boss. Bon, là, les mecs qui font ça, je les respecte énormément. Énormément. Donc, belle, belle mise à jour. Mine de rien, c'est des modes qui étaient très attendus pour Metroid Dread. Donc, ça fait plaisir de voir que Nintendo continue de développer et d'améliorer son jeu. C'est vraiment sympa. Cette semaine, la grosse annonce, ça a été Kingdom Earth. C'était dimanche dernier, Kingdom Earth 4, qui a été annoncé. Donc, belles images. Ça a l'air d'être très orienté. Enfin, ça a l'air plus réaliste que dessin animé par rapport aux 3 que moi, j'ai joué. Là, franchement, c'est des images limite de synthèse. Donc, c'est très joli, mais je pense que ça ne va pas arriver de suite. Il ne faut pas se hyper plus que ça. Je pense qu'on n'est pas prêt de le voir arriver. Mais belle annonce que ce Kingdom Earth 4... J'avoue que moi, j'ai plutôt apprécié faire le 3 sur la PS4, alors que je n'avais jamais fait cette saga. Le 3 m'a plutôt plu, donc pourquoi pas faire ce 4 ? D'ailleurs, apparemment, vous le savez, maintenant, Kingdom Earth, c'est Square. Et... Wattani, il est à fond, en bas. Et Disney. Ce qui fait que Disney, c'est Star Wars, maintenant. Et apparemment, il y a des mecs qui ont vu des images de Star Wars, qui ont vu des trucs, des détails de la forêt de Andor dans le trailer qui est passé. Donc, ça se trouve, il y aura un niveau Star Wars dans ce Kingdom Earth numéro 4. On parle un petit peu de Zelda, la suite de Breath of the Wild. Moi, c'est ma théorie depuis qu'ils l'ont annoncé, que la suite de Breath of the Wild serait le jeu qui ferait vente des consoles. Voilà. Et donc, pour moi, c'est le meilleur move, c'est soit... Je ne sais pas ce que Nintendo est en train de préparer, parce qu'il prépare quelque chose, il faut être honnête. Soit une Switch Plus, Pro, ce que vous voulez, améliorer en tout cas, soit une Switch 2. En tout cas, pour moi, il garde Zelda. Alors, pour moi, il garde cette suite de Zelda pour une éventuelle nouvelle console Nintendo pour pouvoir en vendre par paquet de 50 milliards, quoi. En gros, tu te dis, ben voilà, j'ai une nouvelle console et j'ai la suite de Zelda Breath of the Wild avec, bon, ben, tu vas en vendre des cartons entiers, quoi. Donc, moi, c'est ma théorie depuis le début. Et, alors, je ne sais pas s'il recule Breath of the Wild parce qu'il n'est vraiment pas prêt, ou est-ce qu'il recule la sortie de cette nouvelle console parce qu'ils ne sont pas prêts non plus. Vous voyez, c'est ce problème de composants. Je pense que Nintendo ne veut pas sortir un truc au compte-gouttes comme le font ses concurrents. Je pense qu'ils veulent arriver et inonder le marché avec une nouvelle console parce qu'imaginez, il y a le nouveau Breath of the Wild qui sort. Il ne tourne pas bien sur la Switch actuelle parce qu'on va en parler juste après. Mais imaginez, il ne tourne pas bien. Donc, les gens qui ont une Switch vont dire, ah ouais, mais c'est nul, il faut que j'achète la nouvelle. Et imaginez, il y a pénurie. Ben, c'est la merde. En fait, ça ferait un très mauvais, ça ferait vraiment un bad buzz. Donc, ce n'est vraiment pas une belle solution. Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de Nintendo de faire ça. Pour moi, il faut qu'ils arrivent avec le jeu et avec masse console disponible. Donc, pour moi, j'en avais parlé l'année dernière quand ils ont sorti la Switch OLED. Pour moi, l'écran OLED, il était prévu pour la nouvelle Switch. Et je ne le pense vraiment. Mais comme ils se sont dit, mince, soit Zelda n'était pas prêt. Ça, c'est possible. Soit, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai niqué mon truc. Soit Zelda n'était pas prêt, soit c'était les consoles qui n'étaient pas prêtes. Parce que mon nombre de composants, tout ça, vous le savez, ils sont aussi touchés que leurs concurrents. Donc, ça m'énerve, ce truc. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec mon ordinateur. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Mais toujours... Mais mon... Attendez, parce que mon fichier, en fait, il est complètement... Il s'est complètement défait. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je relance mes petites notes quand même. Sinon, je vais être perdu dans mon raisonnement. Donc, pour moi, il sortirait la suite avec masse, nouvelle console Nintendo. Voilà pourquoi. Alors, du coup, ça serait au printemps l'année prochaine. Ce qui va arriver assez vite. C'est dans un an. Pourquoi ça me conforte dans mon idée ? C'est que Digital Foundry, donc ce n'est pas n'importe qui Digital Foundry, ce sont des gens qui ont des outils très pointus pour pouvoir analyser des images, voir à combien de FPS ça tourne, voir ceci, voir cela. Et les mecs ont analysé les dernières images qu'on a eues de la suite de Zelda Breath of the Wild quand ils nous ont annoncé le report. Et pour eux, ce qui a été affiché ne peut pas tourner sur une Switch normale. Une Switch d'aujourd'hui, en fait. Pour eux, il y a trop de choses qui font que trop d'affichage, trop de choses qui leur font dire que soit c'est des images qui ont été retravaillées, tirées d'une Switch, mais qui ont été retravaillées, soit c'est des images qui sont tirées d'autre chose qu'une Switch actuelle. Ce qui confirmerait la thèse parce que ça tourne sur une nouvelle console plus puissante. Donc voilà la petite news qu'on a eue cette semaine. Ce n'est pas un truc que j'invente. Il y a eu un article de Digital Foundry qui expliquait ça. Donc ce n'est pas une théorie foireuse, on va dire. Un espèce de dream qu'on pourrait avoir dans notre coin. Je voulais vous parler de deux sujets pour finir ces news. Parce que c'est deux news qui sont hyper intéressantes pour le marché à venir. On va parler d'abord du PlayStation Plus. Vous le savez, Oddworld Soulstorm a été offert Day One dans le PlayStation Plus. Sur PlayStation 5. Et en fait, les auteurs de ce jeu ont estimé que ça avait eu un effet dévastateur. Ça a été le terme. sur les ventes du jeu une fois qu'il est sorti en physique. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu de leur faute. Parce que... Alors je ne sais pas si c'était le deal. Mais je crois que le jeu physique est sorti genre des mois après la sortie digitale sur le PS Plus. Donc ils ont eu un petit deal avec PlayStation qui a dû bien les arnaquer en fait. Parce que les mecs se sont dit les PlayStation de toute façon il n'y en a pas. Donc il ne va pas y avoir un grand monde en plus qu'il y a le PS Plus, le PlayStation Plus. Donc en gros, ils se sont dit ça ne va pas concerner le grand monde sur le PlayStation Plus notre jeu. Sauf qu'il y a eu 4 millions de téléchargements de Oddworld Soulstorm via le PlayStation Plus. Ce qui est énorme. Du coup derrière, quand ils ont sorti le jeu en physique mais c'était genre 3 mois plus tard personne ne l'a acheté à part moi parce que j'ai kiffé le jeu et que j'adore Abe depuis la PlayStation 1 et que je fais un mini full set. Mais voilà, il n'y a personne qui a acheté. On a même vu le collector que moi j'aurais bien aimé me choper et je suis patiente parce que si ça se trouve ça va encore chuter qui n'était pas bradé mais qui était vendu moins cher que les 150 balles qu'ils ont demandé d'origine. Donc ça en dit long en fait sur qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau PlayStation Plus qui va sortir au mois d'août. Parce que pour pouvoir concurrencer le Game Pass parce qu'on se doute que s'ils font ça c'est pour concurrencer le Game Pass il va bien falloir avoir des exclus comme ça Day One il faudra. Ils ne pourront pas se contenter de trucs vieillots. Donc de temps en temps il faudra qu'ils aient un jeu comme ça qu'ils sortent Day One sur leur PlayStation Plus. Et voilà, cette première enfin ce n'est pas la première expérience mais cette expérience-là démontre que quand même ça pose problème parce que derrière si le studio boit le bouillon parce que derrière ils ne vendent pas de jeu et bien c'est un petit peu problématique. On a appris ça du coup cette semaine et quasiment le même jour on a appris que par exemple Scarlet Nexus que moi j'avais testé comme ça vite fait pour eux par exemple ils ont eu autant de ventes physiques que le téléchargement via le Game Pass. Seulement ils ont fait la stratégie inverse c'est à dire qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont d'abord vendu le jeu en physique et après ils l'ont amené sur le Game Pass. pour moi c'est ce qu'il faut faire amener le jeu Day One bah c'est mort les gens vont pas l'acheter c'est mort de chez mort la tactique si vous voulez là Microsoft ils s'en foutent ils ont plein de thunes ils s'en foutent de perdre l'argent en fait. Le problème de ces studios qu'ils achètent en fait c'est que bah c'est Microsoft qui paye et qui compte payer ces gens là en fait avec l'argent des abonnements Game Pass parce que sinon le truc qui n'est pas viable du tout parce que les gens bah faut les payer mine de rien faut les payer pour pouvoir amener les jeux Day One en sachant que derrière il n'y aura quasiment aucune vente. Je serais curieux voilà de connaître les ventes de jeux physiques ou digitales on s'en fout de jeux comme Halo Infinite ou Forza Horizon 5 je serais curieux de savoir quelles sont les ventes de ce genre de jeux voilà et du coup voir voilà sur le long terme est-ce que c'est viable leur système de sortir des jeux Day One je pense que là ils s'en foutent ils ont du pognon donc ils injectent mais à long terme est-ce que ça va durer je sais pas en tout cas on voit bien que l'expérience côté PlayStation où ça peut parler tu vois bah ça dit bien que c'est pas fou au niveau du studio c'est pas c'est pas génial donc c'est intéressant d'avoir ces deux infos là cette semaine parce que ça montre bien que ce système d'abonnement en fait bah c'est pas c'est pas si rose que ça en fait pour pour les développeurs de jeux tiers voilà enfin pas pas les studios en eux-mêmes qui appartiennent à Xbox par exemple au niveau du programme bah ce soir je sais pas du tout ce que je vais vous faire là je trouve on est vendredi soir je sais pas encore ce que je vais vous faire ce soir comme vidéo de jeux vidéo qu'est-ce qu'on pourrait je vais essayer de trouver un jeu peut-être sur le même pas parce que ça fait longtemps qu'on a pas été voilà pour vous montrer un petit peu pour vous faire découvrir un jeu ensemble ça serait pas mal demain soir bah je sais pas non plus puisque bah ça sera soit j'ai trouvé des trucs ce matin en vide grogné dans ce cas là vous m'avez dans les commentaires actuellement et je suis en train de vous le lire soit ça sera la fin de la vidéo collection de la Playstation 4 vidéo d'ailleurs que je pense que je vais finir un jour par poster parce que là j'ai fait un petit bilan vite fait comme ça j'ai des vide grognés tous les week-ends jusqu'en juin alors ça dit comme je vous le disais ça veut pas dire qu'il y aura une vidéo systématiquement parce que bah si je trouve rien je vais pas vous faire une vidéo pour faire une vidéo et vous dire ouais je me suis levé à 5h je suis allé dans un vide grogné j'ai rien trouvé ça sert à rien donc donc voilà ça sera donc je sais pas on va voir pour l'instant je la conserve je vais peut-être en tourner une autre en spare au cas où voilà mais et dans ce cas là je vous diffuserai la vidéo de la dernière partie je vais voir en fonction de ce qui va se passer là en fait ce week-end si ça se trouve mercredi je vous diffuserai la dernière si il y a un vide grogné demain soir je pense que mercredi je vais vous diffuser la dernière partie de la vidéo sur la collection PlayStation 4 parce que je sais que c'est une série qui a pas mal marché qui a beaucoup plu du coup voilà je pense que je vais je pense que je vais faire ça parce que sinon mercredi vous aurez une autre vidéo de 3 jeux achetés en solde je sais pas encore quoi je prendrai les 3 premiers que je trouve sur la pile parce que mine de rien il y en a beaucoup donc voilà c'est une vidéo que je n'ai pas tournée non plus donc vous voyez j'ai de quoi faire un petit peu ce week-end on a de quoi on a de quoi s'occuper donc voilà et vendredi ça sera ça rentre dans ma collection je crois PlayStation 4 voilà sinon bah du Kirby Kirby que je kiffe mardi, jeudi et samedi soir et des lives donc on essaiera demain soir je pense que je vais vous faire un live cet après-midi je pense que je vais vous faire un live demain après-midi je pense que on va faire des lives peut-être même ce soir je sais pas là je suis parti là je sais que j'aurai ce coup-ci parce qu'en fait la semaine dernière le quai de la dernière je devais faire des lives parce que j'étais pas censé avoir Watan et en fait il a débarqué et il était là tout le week-end donc j'ai pas fait de live du tout le week-end dernier cette semaine j'étais crevé donc j'ai juste fait un live jeudi soir vite fait pour dire je suis toujours en vie mais en vrai j'ai très peu fait de live donc là je sais que cet après-midi ce soir demain après-midi demain soir voilà il y a moyen qu'il y ait des lives pas mal et peut-être même qu'on va essayer de terminer Horizon Forbidden West je pense que je vais le finir complètement et je le ferai je ferai le complément moi tout seul voilà quand j'ai 20-30 minutes je ferai ça tout seul dans mon coin parce que là ça fait longtemps qu'on est dessus donc on va on va essayer de se lancer dans la dernière quête ce week-end et après comme ça les lives au moins on sait que c'est Elden Ring et puis on essaiera d'avancer un peu plus sur Elden Ring notamment en faisant des grosses sessions du coup le week-end ça serait bien sympa parce qu'il faut que j'avance je suis toujours dans la première zone à me balader à essayer de comprendre je comprends rien donc voilà il faut qu'on essaye d'avancer un petit peu sur Elden Ring Kirby on va arriver aussi tranquillement vers la fin du jeu donc voilà après tranquille après tranquille on a de quoi faire j'ai eu beaucoup de demandes pour les let's play j'ai une chartide 3 à faire parce que c'est le dernier une chartide que j'ai pas fait sur la chaîne donc il y a ça j'ai surtout Shadow of the Colossus qu'on m'a réclamé beaucoup donc voilà ça c'est les deux jeux pour l'instant que je veux faire bien que je veux également me faire le Lego la saga parce qu'il a l'air incroyable il a vraiment très très bien les Lego et Star Wars pour moi c'est deux de mes trucs favoris donc forcément en plus là il a l'air bien de reprendre tous les films et tout ça a l'air vraiment génial donc on verra on n'en est pas là mais en attendant voilà cette semaine vous aurez des lives le soir voilà donc soit lundi après mercredi jeudi voilà ça pop comme ça vers 21h15 donc voilà au niveau des lives j'ai une question pour la FAQ donc si vous avez des questions il ne faut pas hésiter vous les posez dans les commentaires de la vidéo c'est Anthony Van Horde j'espère que je pense bien qui me dit donc j'ai une question déjà je voulais dire que même si je ne commande jamais j'aime beaucoup la chaîne YouTube et ta manière propre à toi de présentation de ta collection et tes achats alors ça c'est un truc c'est marrant parce que je ne me rends pas compte parce que je suis moi donc je ne me rends pas compte de ma façon c'est beaucoup de gens me disent ça en fait les gens ils disent moi j'aime bien ta façon de faire de parler de dire enfin je ne sais pas pour moi c'est assez bizarre parce que je me dis merde qu'est-ce que je fais en fait et parce que c'est quelque chose qui plaît à des gens mais qui pourrait déplaire donc voilà on me le ressort souvent donc il me dit pour la fac même si tu n'es pas console collector pour laquelle il existe une exception et que tu souhaiterais acquérir même question pour un collector figurine de jeux vidéo je vais déjà répondre à ça c'est vrai que je ne suis pas collector vous l'avez vous en êtes rendu compte même je ne suis pas collectionneur de consoles du tout moi je suis un collectionneur de jeux vidéo pas de consoles les consoles pour moi c'est le matériel qui me permet de jouer à mes jeux ce qui fait que moi avoir une console en loose ça me suffit amplement maintenant si je devais avoir un pack déjà il me faudrait une Wii U figurez-vous que j'ai le full c'est bien la preuve que je suis un collectionneur de jeux j'ai le full set Wii U mais je n'ai pas de Wii U en boîte j'ai pas de Wii U en boîte donc ça ce serait pas mal que j'arrive enfin à décoter une Wii U en boîte même la boîte simple je crois qu'on en trouve en plus dans des caches à pas trop cher même rien que ça ça me suffit en plus ça mettrait une Wii U en sperme parce que là j'ai qu'une seule Wii U et ce n'est pas des consoles qui sont réputées pour être solides donc d'ici qu'elles me pètent dans les doigts alors je vais avoir tous les jeux Wii U mais je ne pourrais plus y jouer donc il faut que je trouve une console Wii U en boîte et s'il y a un pack que j'aimerais retrouver mais je sais que c'est utopique parce que je même si je tombais dessus je ne l'achèterais pas parce que ça sera trop cher c'est le pack de la Super Nintendo donc Echo Country parce que c'était le pack que j'avais moi quand j'ai acheté la console je ne vais pas dire quand j'étais gamin parce que j'étais déjà adulte et le pack de Aladdin sur Megadrive parce que c'est les deux consoles 16 bits que je me suis acheté une fois que j'ai eu mes premières payes et donc voilà j'aimerais bien avoir ces deux packs là parce que c'est ce qui m'a lancé dans les consoles de salon avant j'étais plus ordinateur Amstrad Atari et là vraiment ces consoles 16 bits c'est vraiment elles qui m'ont lancé dans les consoles de salon donc voilà s'il y a vraiment des packs que je voudrais trouver en console c'est ça au niveau figurine c'est ça que tu m'as dit collector figurine de jeux vidéo là par contre tu vois pas du tout mais alors pas du tout toi je mets des petites conneries comme ça parce que je les trouve au VG et puis histoire que ce ne soit pas juste des jeux vidéo qui posaient sur l'étagère j'essaie de mettre des petits trucs pour décorer un petit peu mais tu vois il n'y a pas de figurine la seule figurine que j'aime avec la Littoy Lacmar qui est toute petite ridicule là récemment j'en ai parlé dans cette vidéo j'aurais bien aimé avoir la figurine de EBS avec le collector de la Soulstorm de Edward Soulstorm parce que EBS pour moi c'est un personnage mythique pour moi j'y ai joué sur la Playstation 1 donc pour moi c'est voilà c'est EBS c'est un personnage que j'adore du coup oui ça tu vois par exemple c'est une figurine que j'aimerais mais je ne pourrais jamais jamais je pourrais mettre 150 balles dans une figurine c'est impossible pour moi c'est impossible je ne peux pas franchir ce pas là parce que je me dis que 150 balles c'est là typiquement 150 balles c'est le budget que j'ai mis pour tous les ça rentre dans ma collection que vous avez vu en mois d'avril que vous avez vu et que vous allez voir donc en fait ça représente trop de jeux pour moi 150 balles pour une seule figurine voilà avec laquelle je ne peux pas jouer donc voilà je sais que psychologiquement à part si je la trouve à 10 balles vraiment un gros coup de bol je n'achèterais pas de c'est pas mon délire en fait c'est un truc à part les figurines de jeux vidéo c'est vraiment un truc à part je pense que ça vient beaucoup des mangas enfin des animés tout ça là ça se vend beaucoup les figurines moi je ne suis jamais rentré dans ce délire là donc c'est vrai que même je te dis si j'avais l'occasion je ne prendrais pas voilà dernière question voilà dernière question aimes-tu collectionner des produits dérivés de jeux vidéo un peu atypiques comme les vêtements les jouets ou bien comme moi les produits alimentaires comme les PES Super Mario Kinder Mario etc merci d'avance pour tes réponses et bien toujours pas en fait toujours pas et on en revient toujours à ce que je vous disais c'est que pour moi je suis collectionneur de jeux vidéo pour moi ce qui m'intéresse c'est le jeu vidéo c'est pas c'est pas mettre un t-shirt Mario je sais qu'il y en a qui font qui notamment je pense à Kiryu qui collectionne tout ce qui est en rapport avec Mario c'est un truc de fou les produits dérivés qu'il a acheté c'est une collection incroyable mais non moi j'en reviens toujours au même c'est pas quelque chose qui me branche qui m'intéresse et du coup l'argent que je mettrai là-dedans en fait je sais que c'est de l'argent que je pourrais pas mettre pour ma collection de jeux et moi ma collection de jeux je pense qu'elle est pas finie je viens juste de voir la vidéo de l'ami RPG qui a basculé un petit peu dans le rejet de sa collection c'est à dire de vouloir acheter que des jeux auxquels il va jouer moi j'ai encore cette collectionnite aiguë en moi et je pense qu'elle me quittera pas parce que j'ai toujours eu ça avant même avant mais pas spécialement sur du jeu vidéo mais j'ai toujours eu cette collectionnite sur des trucs c'est toujours quelque chose que j'ai fait toute ma vie j'ai collectionné des trucs donc je pense pas que c'est quelque chose qui va me me quitter pour l'instant ça n'a pas du tout l'envie que j'ai j'ai une ambition tellement incroyable au niveau de ma collection c'est à dire que j'ai vraiment envie de faire mes fulltettes c'est une quête en fait donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui va me prendre des années parce que notamment déjà la Playstation 3 même si je suis très bien avancé je suis à 746 je crois exactement il en manque encore beaucoup voilà et souvent des très très rares donc ça va être une quête qui va être longue voilà donc je suis pas prêt je suis pas prêt d'arrêter et de finir cette collection j'ai ce problème qui brille de certains j'ai ce problème que moi j'ai pas un problème de place ça vous me verrez jamais dire j'ai plus de place jamais c'est impossible je pourrais jamais en fait remplir la place que j'ai chez moi en fait jamais c'est impossible donc quelque part c'est pas ça qui va me brider en fait parce que je sais que beaucoup dans la collection c'est ce qui les bride c'est à dire qu'ils habitent dans l'appartement ou alors ils ont un tout petit emplacement pour pouvoir stocker leur collection du coup ils se limitent ils limitent leur collection grâce à ça moi j'ai pas ça du coup j'ai pas de limite en fait j'ai pas de limite donc donc ouais je suis pas prêt je pense que là je suis pas prêt d'arrêter c'est vrai que là je suis en plein dans la playstation 3 c'est vrai que je 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 recherche essentiellement ça après je regarde si je trouve 2-3 trucs à côté mais je vais dans un magasin ou je vais sur un site internet mon focus c'est la playstation 3 du coup ben ben voilà elle avance plutôt sympathiquement quand même parce que ben raison de là j'ai quasiment acheté 30 jeux pour le mois d'avril sur playstation 3 donc à ce rythme là ça va aller ça va aller assez vite mais bon après ça va être la limite je sais déjà qu'il y a des jeux qui sont quasiment inaccessibles maintenant donc donc il y aura certainement des choix difficiles à faire sur la fin de la collection mais je suis pas prêt d'arrêter mais je suis pas prêt d'acheter d'autres choses parce que ça limiterait cette collection de jeux voilà j'espère que j'ai répondu à ta question si vous avez des questions n'hésitez pas à vous les poser dans les commentaires et j'y répondrai la semaine prochaine j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas comme d'habitude vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance ou même à vous abonner si c'est pas déjà fait j'en parle vite fait mais je suis un petit peu les boules parce que figurez vous que je sais pas où est-ce qu'on en est là aujourd'hui mais on avait vendredi jeudi on était arrivé à 1996 abonnés sur la chaîne et depuis ça ne fait que redescendre c'est à dire qu'on était à 1987 et là depuis aujourd'hui on est vraiment en histoire on est à 1989 donc là en fait on est en train de reperdre j'espère que on va enfin atteindre ces 2000 abonnés ça se trouve c'est fait mais je sais pas ça ferait plaisir voilà je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et si vous voulez me rejoindre cet après-midi on sera très certainement en live allez salut tout le monde ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501